bonjour bonjour team j'espère vous allez tous et tout bien donc nous sommes aujourd'hui le 4 le 4 janvier et on se retrouve après pour faire un tuto normalement si j'ai le temps mais là pour un petit hall noz donc je suis allé faire mes courses ce matin voilà il y avait plus rien à manger fallait remplir un petit peu le frigo et le congèle et du coup vu que j'étais à au chat à côté de noz je me suis dit allez pourquoi pas ça fait peut-être un mois que j'ai pas mis les pieds moi j'ai rien trouvé de foufou voilà mais j'ai trouvé quelques bricoles donc je voulais quand même vous les montrer enfin excusez moi mais moi ça fait un petit moment j'y avais pas mis les pieds et c'est vrai que les bacs sont vides 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 ça fait vraiment un long moment entre viraction il n'y a rien et puis à noz je me dis ça y est on est foutu les amis on est foutu donc bon après il ya les soldes qui vont arriver donc à surveiller j'ai vu qu'il y avait quelques sites qui faisaient des pré soldes mais bon c'est pas des trucs de fou non plus donc à voir mais bon après c'est pareil si on attend les soldes il restera plus grand chose enfin bon bref là n'est pas le sujet le sujet c'est non en tout et pour tout j'en ai eu pour 20 euros donc je me suis pas ruinée en sachant que j'ai pris à manger aussi il y avait dans les dans les surgelés ça faisait pareil ça faisait longtemps je n'avais pas trouvé de choses dans les surgelés et là en fait j'ai trouvé quoi du croustipat les poissons panés il ya elle aime bien cela là c'est tout basique mais voilà les aiment bien donc j'ai pris ça c'est bien quand on sait pas quoi faire à manger des fois et après j'ai pris je vais trouver des mochis donc c'est des les desserts japonais ou chinois je sais pas donc en ce moment galère chez nous en trouver les mochis donc là je en ai trouvé en surgelé à voir si on va être bon ou pas cette fois on en a acheté deux à carrefour deux petits mochis je sais pas si vous voyez ce que c'est je vais essayer de vous trouver ça 3 euros 50 comment vous dire et du coup du coup là c'était c'était combien c'était un euro et quelques il y en a six dedans voilà donc normalement enfin nous à grands frais normalement on en a mais là je sais pas il ya rupture de stock parce qu'apparemment sur tik tok et tout ce gros truc voyez ces petites choses comme ça là donc après il ya plein 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 de trucs différents qui existent et chez nous je vous dis c'est c'est super dur à en trouver et moi ils sont surgelés donc je sais pas du tout comment comment il faut qu'ils se mangent en fait je suis en train de regarder parce que je sais pas du tout alors surgelés alors ils sont comment les miens alors nous ils sont à la crème et à la fraise et c'est des surgelés quoi donc voilà je les ai même pas je les ai même pas enfin il ya voilà il y en a je crois 6 par barquette et donc du coup voilà je sais pas comment ça va se manger donc on verra bien on verra bien s'ils sont bons c'est comme de la pâte un petit peu gluante vous savez un peu comme les cocos là qu'on mange quand on fait les restos chinois là quand on faisait les restos chinois quand quand c'est à volonté ensuite j'ai pris ça et après j'ai pris des tortellini ricotta épinard pareil en surgelé donc je me suis dit ça peut dépanner un soir où voilà je rentre à 8 heures du boulot et que voilà j'ai pas le temps que je sais pas quoi faire à manger et je crois que c'est tout à si j'ai pris des pommes de terre sourire à la dorsale depuis qu'elle est petite on appelle ça des patates sourire et c'est de chez 1 c'est ce qu'on parle le moins comment je le plus maquette je vous montrais puisque tout au congélateur j'allais pas les garder depuis tant que je suis rentré et voilà moi c'est cela les mini en plus voilà hop c'est des petits trucs comme ça ils étaient à 1,99 euros donc voilà voilà ce que j'ai pris comme pour dire que alors là j'ai pris beaucoup de merdouille et ben oui donc déjà j'ai pris une paire de collants le truc a rien à voir mais voilà 99 centimes la dernière paire que j'ai mis qui ne file pas normalement ce week-end pour le 31 je l'ai filé donc je n'en ai plus j'ai dit au cas où si je veux mettre en jupe je vais faire la fille il aurait mieux que j'ai une paire de cola en rabe alors par contre il y avait plein plein de pâte fimo mais en avait au taquet alors ça lui a passé à elia donc j'en ai pas pris mais voilà pour celles qui font la pâte fimo à nose il y en a au taquet après au niveau scrap je vous dis j'ai trouvé juste des petits embellissements c'est tout donc voilà alors après par contre j'ai trouvé ces pochettes là alors il y en avait plein et j'en ai pris quatre parce qu'il y en a que trois dedans donc ça ça valait 75 centimes en fait c'est des sachets refermables mais en forme de bouteilles comme ça et j'ai trouvé ça vraiment en forme de peau de petites bouteilles et j'ai trouvé ça vraiment super sympa alors après il y en a que trois à l'intérieur donc moi du coup j'en ai pris trois fois 4 12 donc je me suis dit après franchement je me suis retenue sinon je prenais tout ce qu'il y avait dans le rayon mais j'ai dit on va peut-être pas abuser mais voilà je me dis pour faire des échanges ou des choses comme ça pour mettre des petits j'en savais un petit sachet de thé ou des petites des petits des petits embellissements des trucs comme ça à l'intérieur je me dis que ça peut être vraiment sympa donc voilà j'ai craqué dessus et du coup j'en ai pris quatre c'est pas trop du scrap mais ça peut être bien pour faire les échanges alors après j'ai trouvé dans la santé surtout pour ceux qui se marient là il ya plein de trucs voilà c'est des décos je pense de table ou des choses comme ça et en fait c'est des petites fleurs fleurs donc c'est des petites fleurs en genre tissu alors moi j'en ai pris qu'un de chaque j'ai pas besoin après on avait des grosses des petites il y avait des petits papillons aussi qui était sympa mais papillon était bleu après j'aime bien les papillons mais moi à chaque fois j'en achète je m'en sers jamais et et donc du coup alors du coup j'ai pris ces petites fleurs là en blanche voilà c'est un genre de petits tissus elles font deux centimètres et dedans il y en a combien je sais pas alors c'était 59 centimes c'était pas cher ça même je me dis j'aurais pu en prendre deux sachets parce que j'ai peut-être retrouvé et et c'est vrai que voilà c'était vraiment pas cher 59 centimes même de sachets pas forcément de rose mais rose un paquet et les blancs vu que c'est un truc on sert beaucoup en prendre deux fois mais bon je vous dis j'étais raisonnable parce que parce que voilà voilà alors attendez en même temps je cherche un truc vous voulez voir si ça serait passé dedans en même temps que je vous parle pour les onges ouais en même temps ça vont faire blabla un arrangement savez c'est les boîtes de chez action comme ça comme on va faire chantal alors je pense que c'est ça de chantal ça m'a offert d'ailleurs on pense déjà au calendrier d'avant pour l'année prochaine on a un petit peu un petit peu je vais alors est ce que par contre ça passerait voyez justement ces petits trucs là est ce que ça passerait si si j'arrange pas tout de suite vous voyez elles sont franchement elles sont vraiment sympa quoi j'aurais j'aurais peut-être dû en prendre en blanche déjà je me dis j'y ai pensé j'ai dit allez t'en prends deux après je me suis dit allez ça rien de stocker il y aura peut-être d'autres j'en retrouverai peut-être un un autre jour où je sais pas voyez donc j'en ai trouvé des blanches comme ceux ci j'en ai trouvé des roses quand j'en ai trouvé des un peu plus grosses je sais pas si on rentrait dedans donc j'en ai trouvé des roses j'ai bien aimé bien sûr ces roses donc le rose vous savez mon amour pour le rose hop là donc j'ai trouvé celle ci moi on fait du rangement ça vous dérange pas ensuite j'ai trouvé alors je les ai trouvé en bleu alors je suis pas fan de bleu mais c'est un bleu un bleu un petit peu bébé là vous savez un petit peu bleu gris et voilà je me suis dit pourquoi pas même si j'utilise pas du bleu faut toujours en avoir quand même un petit peu parce que ben on sait jamais il suffit qu'on ait un petit un petit truc à faire en bleu voilà voilà au cas où j'en ai donc voilà 59 centimes je peux prendre un petit un petit truc de fleurs bleus quoi on sait jamais les scrapos en fait on achète pour du on sait jamais alors au bout d'un moment les on sait jamais je vous dis même pas la place que ça prend dans la pièce mais encore moi j'ai la chance d'avoir une pièce et encore c'est même pas une pièce et c'est un bordel sans nom dans le même type de fleurs j'ai trouvé donc comme ça en gros en grosse alors les grosses asie était en alors pas en bleu elle y était en rose elle y était en alors elle était en rose comme ça elle était un petit peu jaunie là un petit peu savez blanc cassé et il y avait et des gros papillons comme ça quand je vous ai dit mais c'était pas le même bleu c'est un bleu je sais plus et du coup moi j'ai pris que blanc parce que autant la petite fleur rose je sais que je la mettrai je pourrais la placer un petit peu partout autant celle ci elle est vraiment très très grosse quoi d'accord donc après je me dis que peut-être j'aurais dû les prendre maintenant que je les ouvre mais voilà donc du coup je me suis arrêté moi sur ces couleurs là je veux 2022 je pense résolution être raisonnable dans mes achats scrap parce que comme je vous dis on en a tellement il faudrait que je fasse le tri comme fait en ce moment corinne de rose copo bonbon là quand j'ai vu sa scraproom j'ai vu la mienne j'ai dit oulala et moi il faudrait vraiment que je m'y mette mais il faut du temps et elle a la chance d'avoir sa mère qui l'aide et donc du coup voilà donc il n'y a pas mes limites les grosses ans voilà tant comme ça un petit truc de angers toi chantal je range et là comme ça au moins quand je les veux hop je saurais que c'est rangé là dedans donc j'ai trouvé ça ensuite j'ai trouvé dans la même gamme comme ceci alors là c'est en forme de papillons voyez comme ça et par contre ça pareil j'ai dû en prendre deux donc ça par contre c'est un peu plus cher c'était 79 centimes donc ils font 3 cm 5 avait les grosses et font combien du coup c'est marqué dessus elle est grosse voyez à fond 3 cm 5 c'est pour ça en blanc je trouvais que c'était sympa mais en rouge parce que c'est un rose quand même voilà en rose bonbon quoi donc du coup c'est pas pas forcément allé sur écras bon après vous allez me dire on peut l'encrever mais c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup tant pis donc j'ai trouvé ces papillons là que je trouvais sympa pareil ça peut s'adapter au lieu de mettre justement au lieu de mettre une fleur ou un truc comme ça on peut mettre justement sur sa créa une petite un petit papillon comme ça un petit peu en 3d et il est un petit peu c'est brillant donc moi je trouvais ça plutôt joli donc du coup je les ai pris après 79 centimes ça va c'est pas la mort ensuite rien à voir j'ai trouvé ceci alors il me semble que je l'avais déjà acheté c'est pour vous dire lui il me semble tard ça me parle donc c'est un décalco normalement donc ça c'était 59 centimes avoir après le problème c'est que c'est grand donc je pense que pour faire un tableau ça peut être bien ou alors un gros gros album quoi voyez pour décalquer décalquer la cage en fait moi ce pas l'oiseau en lui-même ou les étoiles c'est vraiment la cage que j'aime bien donc du coup je les prix après ce que je vais en faire je ne sais pas du tout encore mais il me semble il me semble que je vais déjà prise à mes lames et le mettre à un interrupteur au mur alors attendez c'est du coup là eux alors regarder je passe voilà voyez hop ils enlèvent le truc ils découpent déjà faut découper bien droit au niveau de la cage et là il ya l'interrupteur en fait après la cage elle est elle vous enlevez le truc tac et vous avez à la cage derrière l'interrupteur et vous mettez l'oiseau dessus etc ouais pourquoi pas n'apprendre plus la cage oui mais enfin bon moi je m'en servirai pas sur mon mur j'ai buggé là vous voyez ça fait ça fait bizarre non enfin je sais pas est ce que j'ai mes doigts sont dégueulés enfin je trouve ça fait bizarre non enfin bon bref moi je mettrai pas sur mon mur j'ai serré sur un petit peu déjà s'il fonctionne ensuite j'ai trouvé alors pareil c'était 50 centimes c'était vraiment pas cher du tout un crétérium voilà un truc basique c'est pour elia elia à ces périodes voilà où elle décide pas mal et elle adore les crétériums et la dernière fois on en avait trouvé mais avec une mine plus fine vous savez les petits crétérium basique quoi et là du coup les mines elles ont l'air un peu plus à moins que j'ai buggé cela les mines elles ont l'air fine dedans et là lui il a l'air gros je sais pas bon bref donc je vais trouver un crétérium comme ça verra si ça lui va c'est du hb du 0,5 pourtant c'est un peu petit ça en avait un que j'avais quand j'étais jeune moi et elle aime bien et j'aimerais bien le retrouver un mais j'arrive pas à le retrouver donc je vais trouver ça pour 50 centimes donc j'espère que ça lui ira et ensuite il y avait la même chose que j'ai pris la dernière fois donc j'ai fait la rasia dans les fleurs comme ça voilà donc j'ai pris dans les tons bleu blanc gris dans les tons jaune etc comme ça je me dis voilà j'aurais un petit peu tout or j'ai pas pris toutes les couleurs pareil qui avait parce que voilà il y en avait il y en avait pas mal et pareil il y avait des grosses en rose des grosses en voilà voilà donc après j'ai pris un peu tout à la fois je sais que j'ai pris dans les tons de violet donc là il faudrait que je trouve un pareil un système de rangement pour les mettre et comme ça quand je veux faire les fleurs je les prends directement ou alors que je mette toutes les fleurs dans un dans un petit voyez dans un petit truc en plastique comme ça et au moins je sais que je les ai et pour les utiliser parce que franchement ça à utiliser c'est juste moi j'adore pour ça super beau mais je les utilise et j'ai mais ou très rarement franchement si vous voyez en utilisent et je pensais en avoir pris plus et ça c'était 59 centimes je vous dis je ne me suis pas lâchée donc j'ai pris les tons de rose dans les tons de gris noir et blanc dans les tons de jaune parce que voilà pour le printemps etc et après en grosse comme ça parce que j'en avais pas et donc là pour 59 centimes ça valait le coup parce que ça c'est pas donné sur les sites de scrap franchement et là il y en a un on a un paquet mais on en a un paquet non voilà donc j'ai pris ensuite j'ai pris des petits des petits trucs comme ça parce que alors ça 59 centimes c'est des rosaces en tout simplement moi j'adore ça mais alors les faire moi je galère moi encore c'est pas que j'ai pas envie c'est que à chaque fois pour moi c'est une misère france et rien c'est juste un accordéon il faut relier mais moi ça veut jamais marcher donc du coup quand il y en a des toutes prêtes comme ça et pas trop cher je prends mais voilà c'est toujours pareil je ne les utilise pas donc là je vais essayer de les utiliser donc j'ai pris deux couleurs un petit peu voilà shabby et donc celles ci sont beaucoup plus grosses et là après on a enfin voilà on a deux tas de tailles différentes voilà je les ai trouvés sympa donc j'ai pris appareil avait dans les tons de bleu de verre franchement il y en avait au taquet de roses comme ça aussi mais alors de ces trucs là il y en avait à l'entrée au milieu enfin tout était mélangé c'est tout est papier c'est c'est une catastrophe chez moi normalement il ya un nouveau nose alors je sais pas s'il déménage de là où ils sont ou si dans nous vraiment un autre mais un autre nose j'espère vraiment que le nouveau nose sera déjà plus propre mieux rangé et voilà mieux rangé quoi c'est une catastrophe là j'ai pris pour 39 centimes alors j'ai pris qu'un paquet il y avait du bleu il y avait du vert et tout je maintenant je me dis j'aurais peut-être dû prendre plusieurs j'aurais peut-être dû prendre plusieurs plusieurs sachets bon après 39 centimes on en a que deux trois on en a six dedans mais bon j'aurais peut-être dû prendre plusieurs couleurs tout simplement des petits noeuds voilà et moi j'ai pris en rose un petit peu vichy à carreaux comme ça ce que voilà c'est du rose et c'est ce que je vais peut-être utiliser le plus mais moi c'est vrai que voilà les petits noeuds j'en sais pas un truc que j'ai beaucoup et donc du coup du coup ça peut être bien voilà à avoir et là je me dis que j'aurais peut-être dû prendre un autre petit sachet de verre ou de bleu il y avait un autre ton de rose aussi j'aurais peut-être pu prendre voilà parce que du coup ça en fait que si ça fait pas non plus et non donc j'ai pris ça vous dire c'est pas c'est bientôt finir à ce trois trucs et c'est fini dans la même principe que eux et que les fleurs j'ai pris des coeurs voilà décoration donc là c'était 79 centimes c'est pareil c'est en plastique il y a marqué effet 3d il ya douze pièces mais c'est plus en plus donc dans les dans les grosses fleurs il y en avait 30 et dans les petites il y en avait ça ouais dans les petites on en a quand même 50 ça va quand même je me dis j'en prend 2 mais 50 le temps que je les utilise toutes et là je me suis dit allez pourquoi pas prend des coeurs vous savez que mon amour pour les coeurs enfin même quand il ya les saint valentin et tout ça la carte pas mon mon truc mais bon je me suis dit pourquoi pas ça peut être mignon à mettre quelque part un petit coeur en plus il a un petit effet dessus alors est-ce que je vais pouvoir vous le montrer voyez ça fait comme des petites boules en fait dessus donc moi j'ai trouvé ça sympa donc du coup je les prix voilà je pense que c'est tout pour les embellissements déjà pas mal et à tous les voyages il reste trois trucs alors j'ai trouvé ça alors ça s'était mis dans un truc à l'arrache donc c'est je pense que c'est pour mettre au mur j'ai payé ça 50 centimes donc c'est comme des petits bouts en fait de papier déchiré etc et je pense que voilà c'est pour mettre voyez c'est pour mettre au mur ce qu'il avait vachement de trucs enfin vachement non mais il n'avait pas vachement il n'avait un petit peu il y avait un petit ouais voyez c'est transparent et donc je pense que voilà il y avait plein de voyez les stickers ça va être au mur en décoration etc donc là en fait il y avait celui ci donc que j'ai pris j'ai trouvé ça vraiment sympa mais pas pour mettre au mur pour en faire un tableau pourquoi pas à mettre par ci par là alors à voir après comment le mettre aussi parce que c'est pareil c'est des petits trucs un petit peu déchiré alors avoir ou me faire un tableau avec un papier et mettre juste ça avec un autre truc on a même des mouches enfin bon voilà j'ai trouvé ça vraiment sympa ça fait un petit peu si le vintage industriel donc j'ai pris ça et après il y avait un autre modèle qui ne sait pas le même en fait voyez comme ceci j'ai pris j'ai reposé après je me suis dit non prends le voilà on sait jamais ça peut être sympa moi j'ai trouvé ça sympa je regarde parce que là en fait on dirait qui a écrit un mot qui est découpé enfin voilà moi j'ai trouvé ça pas mal et ensuite j'ai trouvé il y avait un gros truc de ruban alors il n'y avait pas les prix ça coûte combien ça je crois que c'est le dernier truc qui m'a passé 59 centimes d'accord et pas les prix donc du coup j'ai pas osé en prendre plus parce que voilà et on avait des trop trop beau franchement il y avait de toutes les couleurs et des couleurs un peu printanières en genre l'un etc etc le métrage il ya l'air d'en avoir un paquet franchement regardez l'épaisseur quoi est ce que c'est écrit toujours la marque dg comme les alors deux alors ça fait deux centimètres cinq sur deux y deux mètres peut-être on en a un paquet et donc moi du coup j'ai pris celui ci un petit peu pastel comme ça avec des petites fleurs j'en ai pas et après j'ai pris dans ce style là pour faire plus un petit peu de vintage mais franchement j'aurais vu que c'était 59 centimes j'en aurais pris plus il y en avait en genre dentelle il y en avait mais il y en avait au taquet et après il y en avait avec des poids enfin franchement il y en avait des trop trop beau et du coup vu qu'il n'y avait pas le prix j'ai bon je les prends on verra en caisse puis après il y avait un nouveau qui est en caisse en train d'apprendre à comment utiliser la caisse or déjà je lui ai fait un bisutage avec tous mes petits trucs je lui ai dit ah j'ai moi j'arrive avec tous mes petits machins je vous bise 8 là il a rigolé donc du coup voilà je voulais pas je vais pas y retourner et puis bon voilà pour rentrer à la maison et donc du coup du coup j'en ai pris que deux mais franchement si vous y allez allez voir il y en a mais franchement des trop 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 beau et puis le métrage franchement on a de quoi faire pendant un long moment donc je vous dis j'ai pris celui là parce qu'il était simple après il existait aussi en rose et du coup j'ai reposé parce que ben du coup je savais pas je savais pas combien il coûte est et après j'ai trouvé des blocs comme ça au début je croyais c'est des calepans mais un truc vraiment basique alors ça coûte 59 centimes je vais tout tomber ça coûte rien mais bon en fait voilà c'est des blocs de papier tout simplement un truc tout bête alors j'en ai pris qu'un pareil j'arrête après vraiment si je craque j'en prendrai deux mais là voilà c'est du papier basique mais du papier basique qui peut servir pour le printemps ou l'été ou etc parce que des couleurs vives après on a que quatre couleurs on a quatre couleurs et c'est dû à 5 il ya 32 feuilles donc 32 divisé par 4 donc en fait on a du jean à carreaux comme ça j'adore pour faire un fond etc donc on a quand même pas mal de papier donc ça rien que j'en prenne deux parce que voilà ce pas après j'aurais peut-être dû mais après j'ai pris plus plein parce que les trucs ils étaient tous défoncés il y en a un bloc où il restait presque plus rien donc moi j'espère que j'ai un bloc complet parce que le jean n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup quoi que je suis je vous dis avait des blocs faites gaffe il y avait des blocs moyens resté vraiment pas beaucoup à l'intérieur j'ai pris le plus plein après on a un orange bien flashy avec des points blancs après on a un genre de baroque comme ça rose et ensuite on a un comme ceci ça fait comme de la dentelle un petit peu un petit peu pardon bleu mint voilà donc voilà j'ai trouvé sympa 59 centimes dans tous les cas ça reste du papier et ça peut toujours servir comme on dirait l'autre voilà voilà mes trouvailles voyez c'est pas un truc de fou mais je trouve que c'est pas mal ça change ça change ça change oui et non ça change pas ça change pas grand chose mais j'ai trouvé des petits embellissements bien sympa que j'aurais su j'en aurais pris j'aurais pris d'autres couleurs voyez maintenant en plus que je sais que j'ai les boîtes là et que je peux en racheter d'autres voilà j'aurais pu en prendre plus mais après voyez pas des trucs de fou après par contre ça il y en avait plein et ça franchement pour le prix si vous y allez n'hésitez pas parce que je vous dis ça ça coûte super cher donc là il faudrait que je les mette dans donc sûrement avoir une petite boîte ou un truc pour les caler juste justement comme ça et au moins comme ça j'ai juste à choisir mes couleurs à ouvrir mon sachet comme ça ils sont tous rangés par couleurs etc et au moins c'est plus pratique donc voilà pour mes petits achats de noz écoutez ben j'espère que ça vous aura plu que vous trouverez vous aussi dans le vôtre ou d'autres choses un petit peu plus intéressant que moi parce que comme je vous dis moi il n'y avait rien de rien de fifou mais bon c'est toujours mieux que rien on va pas se plaindre je mets mes petites boîtes là on va pas se plaindre bon d'aller sur cela team moi je vous laisse je vais aller manger à quelle heure il est il est midi 20 donc moi je vais aller manger ouais c'est repos aujourd'hui en tranquille on se pite pas on stresse pas ça sert à rien et après je vais vous faire une petite vidéo hop là une petite vidéo d'un album après comme je vous dis en ce moment le problème c'est que j'ai du mal à choisir mes papiers et donc c'est pour ça j'aurais bien aimé trouver des nouveaux des nouveaux blocs il y en a pas voilà voilà allez sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après midi ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous allez me regarder en attendant je fais des gros bisous scraper bien profiter surtout reste comme vous êtes mais protégez vous allez bisous iso la team